salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo on se retrouve aujourd'hui pour un comparatif entre le sac de schéma expédition il s'agit du falcon 3 et du falcon 2 alors on peut voir que globalement l'extérieur est exactement le même sur les deux modèles d'accord petite poche ici sur le dessus de grande on va dire sur le devant ensuite vous avez aussi une poche à dire voilà qui se trouve ici pour le 3 d'appareil en fait vous avez en gros les poches devant une poche au centre compartiment et le compartiment principal derrière ça c'est pour la partie globale qui est la même après des petites subtilités c'est à dire que sur le 2 vous avez ok les mollis de base vous pouvez voir ici un petit accroche ici mais vous avez des petits mollis dans ce sens dans ce sens là alors que sur le 3 il n'y en a pas ou s'il n'y en a pas donc on reste que du mollis ici pourquoi ils ont fait une différence ça je ne sais pas peut-être qu'ils ont estimé que c'était pas nécessaire ok passons on va passer par l'arrière du sac alors première grosse chose qu'on peut voir c'est que la conception soit n'est absolument pas la même entre le numéro 3 et numéro 2 donc sur le 2 vous avez le même tissu qui est utilisé pour faire le sac c'est très solide voilà c'est pas des plus agréables dans le dos mais en même temps si voilà si vous avez un pull une veste ne sentez pas la différence par contre ce qui niveau transpiration c'est quand même pas terrible alors que sur le 3 vous avez vraiment un gros tissu mèche avec des grosses alvéles ici qui honnêtement est quand même beaucoup plus agréable à porter et aussi fait plus d'effets au niveau on va dire l'aération du dos c'est pas un sac de randonnée non plus d'accord il n'y a pas un espace entre vous mais ça aide quand même la différence aussi qu'on peut voir sur les deux c'est que sur le falcon 2 vous avez un compartiment ccv alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire en fait c'est un compartiment qui a été prévu de base pour on va dire un accès pratique et rapide à une arme à feu que vous pouvez dissimuler ici on a les scratch où on peut mettre un holster en nylon puis mettre votre arme à feu dedans voilà donc c'est ça en fait le concept du compartiment ccv c'est voilà énorme à feu à accès rapide et ma expédition sur énormément de leurs de leurs ou alors vous avez assez de place pour mettre une poche à eau je sais plus je crois que vous pouvez quand même mettre trois litres en tout cas deux et puis sur le 3 vous en avez pas voilà donc ça ça peut être un point intéressant suivant vos besoins à savoir pour ce qui est au niveau des bretelles alors elles ont plus ou moins la même forme la même conception à démoli les petits anneaux en dés vous avez sur les deux on peut appeler ça des rappels de charge sur des sacs comme ça est ce que c'est vraiment utile voilà bref mais vous en avez vous avez également une sangle pectorale sur les deux modèles la centre la ceinture centrale ça je franchement je moi je l'utilise pas bref et sur le numéro 3 par contre vous avez le falcon 3 les fastex pour enlever vos sacs de manière très rapide alors que sur le 2 il n'y en a pas après ça reste là des bretelles basiques légèrement en forme de s le tissu sur le 2 mais voilà on a un tissu mèche qui est vraiment tout est vraiment tout tout petit les bretelles elles sont assez assez fine voilà et sur le 3 par contre même tissu que la dorsale c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus gros c'est aussi plus agréable pour la transpiration ben c'est aussi mieux quoi voilà sinon globalement voilà ça reste vraiment la même construction c'est ces petites différences là pour ce qui est de la dorsale alors le dessus du sac il ya aussi une petite différence donc on peut voir que sur le modèle 2 ici si vous ouvrez vous avez le trou pour y passer le tuyau de votre poche d'hydratation réussi d'hydratation alors que sur le 3 il n'y en a pas mais il se trouve ici en haut sur les côtés du sac donc maintenant on va passer sur le côté non c'est rien qui change en soi sur les côtés vous avez aux deux quatre à deux de chaque côté son latéral qui vous prenez quand même de vous de compresser puis malgré le fait quand il est bien complet ça tire pas trop donc peut encore un petit peu compressé même si votre sac est déjà bien rempli autant sur le 2 que sur le 3 on peut voir le côté vraiment rigide là cette espèce de plastique super intelligent moi je trouve déjà pour le salir bonne chance ça se nettoie très facilement pour le déchirer là vous pouvez vous lever de bonne heure et sinon c'est exactement pareil alors malheureusement sur le 3 les sangles sont pas pas très grande et j'ai rangé sur le 2 c'est pas très pratique mais sur le 2 non plus elles sont vraiment pas très pas très grande ouais en fait ils ont soit ils auraient dû faire vraiment des longues sangles qu'après ben le propriétaire du sac il les coupe comme il veut c'était comme ça ou alors juste faire quatre passes en molly de chaque et après on met la sangle qu'on aimerait mettre derrière sont plus ou moins la même chose alors maintenant on va voir l'intérieur de chaque compartiment les petites différences qu'il peut y avoir alors ce que j'ai mis dedans on s'en fiche c'est juste pour vraiment gonfler le sac pour qu'on puisse voir un petit peu sa capacité d'emport voilà alors les fastex sur les deux ici les sangles qui vous sert en y qui sont réglables et qui vous permettent évidemment de presser un peu le sac voilà de cette manière ou de glisser et si vous avez de la place votre veste pourquoi pas alors j'avais parlé de ces petits boutons pression qu'on peut trouver sur ces sacs ainsi que sur d'autres d'autres articles expéditions en fait c'est tout simplement pour que voilà les gros zips qui sont munis de paracordes vous les mettez dedans ce qui va juste en fait servir à sécuriser on va dire l'ouverture rapide de vos sacs si quelqu'un essaye par derrière déjà si vous avez ça qu'il y accède mais pour ouvrir déjà cette petite homme ce petit bouton pression puis ensuite enlever les machins pour pouvoir ouvrir votre sac donc théoriquement si quelqu'un tenterait de le faire vous devriez le sentir sauf si le mec c'est vraiment un expert bref alors on va commencer par les petites poches ici en haut sur le falcon 3 alors là c'est un étui à lunettes tout ce qui est plus normal vraiment voir que c'est vraiment une grosse poche elle est simple il n'y a pas de molly à rien mais elle est elle est aussi on va dire aussi large on dit ça comme ça la poche vous pouvez vraiment mettre pas mal de matériaux dedans alors que sur le 2 forcément petit 1 mais sinon c'est la même chose une simple poche on revient au falcon 3 sur cette poche ici alors là il y a des choses à dire un petit peu déjà voyez ce que je peux mettre dedans alors que sur l'autre qu'est-ce que j'ai émis un impair et puis c'est tout mais sinon la gourde type GI elle passe voilà mais il ne faudrait pas mettre d'autres choses dedans sinon vous pouvez pas fermer ça alors que dans celle là vous pouvez quand même y aller essayer d'ouvrir vous pouvez s'y voir voilà donc vous avez sur chacun un petit crochet je trouve ça toujours pratique pour les petites choses vous avez globalement maintenant en fait c'est ce que j'ai compris mais vous avez les mêmes les mêmes petits compartiments pour organiser votre sac que ce soit des stylos ou des calepins bref n'importe quoi c'est très utile de pouvoir ranger quelques trucs de manière bien organisée et après vous bourez avec ce que vous voulez ça c'est pour ce qui est des poches extérieures maintenant on va passer là où il ya une grosse différence dans la un compartiment au milieu pour faire simple alors dans le falcon 2 qui est celui ci vous avez notre exemple ça c'est la clean cantine vrai qui fait juste pas deux litres c'est 1,9 donc vous voyez quand même la taille que ça prend vous pouvez la mettre dans le compartiment au milieu sans trop de problème donc dans le falcon 2 on y revient une poche tout ce qu'il y a de plus basique d'accord mais avec voilà trois petits compartiments ici on prend ça et puis la lunette bon là il est rempli dedans voilà j'arrive quand même à le passer vous pouvez mettre tout ce que vous voulez des briques et peu importe ça c'est vous qui savez mais voilà c'est à peu près la même la même épaisseur donc si je le pose à plat comme ça sans problème alors que dans le 3 il y a une différence le 3 c'est qu'il n'y a aucun compartiment à l'intérieur c'est simplement une grande poche complètement vide aussi épaisse que le même ici à peu près pour un petit peu plus et qui est juste recouvert en fait de ce tissu comme on trouve dans les études à lunettes pour protéger mais qui là vous permettent si vous êtes un fan de patch vous en mettez partout bref mais surtout vous avez des comment on peut dire ça des organisateurs des organiseurs bref en fait c'est des pochettes où ils sont scratchés que ce soit ma expédition d'autres marques peu importe mais vous scratchez là comme vous voulez qui vous permettent aussi de mettre d'autres d'autres objets que vous avez besoin ce compartiment là est aussi un compartiment ccv donc voilà même chose vous mettez votre holster votre arme à feu vos munitions si vous en avez besoin voilà donc c'est c'est quand même plus polyvalent cette partie là sur le falcon 3 que sur le 2 ça dépend ce que vous recherchez ce que vous avez besoin alors maintenant la partie aussi intéressante sur les grandes poches on revient sur le falcon 2 bon ici dedans j'ai simplement une cantine qui vient jusque là avec un autre cas en inox qui est assez large voilà c'est un étui qui a été fait par un ami à moi qui fait commence à faire des choses de lui-même de ses mains et franchement il fait ça vraiment très très bien et ça voilà ça c'est ma bâche voilà c'est aussi le même ami à moi qui fait ça je crois qu'il sous-estime ses capacités à faire des choses de lui-même mais je pense qu'un jour il va le découvrir on fait encore plus de trucs allez bref ensuite pour le compartiment principal du falcon 2 vous avez simplement une grande poche avec pouvoir ici une simple pochette en filet sans zip sans rien vraiment juste pour y mettre des choses et là derrière vous avez aussi un petit compartiment filet avec cette fois ci un zip et comme on peut voir là le trou pour y passer le tuyau de votre vessie d'eau c'est tout ce qui voilà un petit passant pardon voilà si vous l'attachez votre vessie d'eau vos clés peu importe un petit petite loupe et c'est tout ce qu'il y a à dire sur le 2 alors sur le 3 c'est légèrement différent on peut quand même mettre des choses dans le 3 on dirait pas comme ça mais là c'est surpris alors cette fois ci sur le 3 vous avez un autre compartiment ici qui est exactement la même queue que sur le 2 d'accord les poches filets et sur le 3 cependant vous avez voilà le compartiment pour mettre votre vessie d'eau à l'intérieur le vessie d'isotation puis de quoi l'attacher on verra si j'essaie de faire un peu le l'intérieur du sac c'est quand même assez large on voit on peut quand même mettre pas mal de choses ça c'est pour le 3 et ça c'est pour le 2 à mon goût voilà moi je pense que le 3 franchement si je devais choisir un des deux ce serait le 3 ok alors il est un petit peu plus grand d'accord donc c'est aussi plus polyvalent mais c'est surtout déjà comme il est fait les poches intérieures moi je préfère le 3 que de le 2 il ya être les petites poches quand vous mettez les choses de danse ça prend de la place sur les autres poches c'est un petit peu trop comment dire 3 et 3 lors que le 3 le falcon 3 est quand même beaucoup plus large et plus polyvalent c'est mieux pour ranger l'équipement et surtout qui est à mon sens le plus important c'est clairement les bretelles franchement il ya une grosse on dirait pas comme ça mais une grosse grosse différence de confort entre ces deux ces deux modèles là le 3 il est vraiment très très confortable même si vous êtes à 10 kg pour moi il ya aucun problème quoi je trouve vraiment très confortable et aussi en dehors du confort en soi mais au niveau du toucher le fait qu'ils aient fait comme ça sur le 3 sur votre peau j'ai jamais à torse nu pour randonner même avec un t-shirt très fin ça reste quand même plus agréable donc le gros point positif du 3 son confort le point positif du 2 c'est que ça reste un bon sac de manière générale par contre vous êtes quand même très limité dans la manière de ranger votre sac vous devrez vraiment vraiment réfléchir à ce que vous mettez dedans dans quel sens et c'est alors que dans le 3 ben voilà vous pouvez aller un peu plus une manière un peu plus allez je mène dedans et puis ça va très bien quoi ça c'est un gros avantage ça dépend de vos besoins je pense que c'était quand même bien faire une vidéo de comparatif parce que en fait je crois pas qu'il y en ait sur bref mais voilà si ça peut vous aider dans votre choix vous dire plutôt j'étais sur le 2 mais finalement je prends le 3 ou l'inverse mais tant mieux moi c'est ce que je voulais c'était un peu partagé aussi mon ressenti sur ces deux sacs donc voilà à choisir pour moi c'est clairement le 3 alors voilà c'est la fin de cette vidéo de ces comparaisons entre ces deux sacs le falcon 3 le falcon 2 de schéma expédition j'espère que ça vous a plu que ça vous a permis aussi de voir les différences qui entre les deux n'a pas énorme mais voilà certaines certaines choses peuvent faire la différence pour vous voilà en tout cas pour moi pour ma part j'ai une large préférence pour le falcon 3 pas que pour sa contenance qui est aussi beaucoup du coup plus polyvalent que le 2 mais aussi son système de portage est clairement plus plus agréable ça c'est clair même si vous mettez du poids ça reste agréable alors que dans le 2 voilà c'est on n'a pas tous le même ressenti mais je trouve qu'il faudrait améliorer le système de portage du 2 voilà j'ai fait le tour normalement j'ai fait le tour je vous ai tout dit donc merci à vous et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo que ce soit les techniques outdoor ou présentation de matériel je fais un petit peu les deux pour varier pas qu'une chose alors voilà merci à bientôt ciao